On poursuit nos entretiens avec quelques-uns des acteurs de ce championnat d'Europe et là on a le plaisir de recevoir Patrice Rodriguez, directeur technique national de la FPJP. Patrice, on est devant un DTN heureux je suppose puisque la partie entre l'Italie et la France en quatrième tour de qualification vient de se terminer à l'avantage de la France. Oui c'est ça avec une belle partie de Christophe Sarriot et de Michael Bonnetto. Il est important de marquer même en poule le territoire un petit peu et de battre quand même la doublette championne du monde. Donc très heureux. Alors ce championnat il se déroule bien pour l'instant pour la France puisque d'une manière générale dans ces championnats puisque dans ces cinq championnats d'Europe la France pour l'instant fait un début de parcours extrêmement positif. Oui mis à part une défaite de la doublette féminine en début de parcours sur le premier tour. Depuis on a fait le plein et donc plutôt brillamment. Donc on est content parce qu'avec David on sait qu'on fait des tests avec de nouvelles personnes. On cherche à mixer, de monter en compétences et de tester à l'international des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses et puis ça se passe bien donc on est bien heureux avec David. Alors t'as mieux parce que cette année il y avait beaucoup de rendez-vous internationaux et il y a eu des hauts, il y a eu des bas pour la France et je suppose que là on est encore en période de tests, de réglages et puis face à une concurrence ce qui est toujours plus affirmé. Oui quand je suis arrivé en poste au 1er octobre et que j'ai contacté David, l'idée c'était d'ouvrir un peu le groupe garçons et filles à plus d'une douzaine d'athlètes dans chaque collectif parce qu'on savait qu'on allait avoir avec le Covid un gros rattrapage de compétition internationale donc cette année en 2022 et l'idée c'était voilà d'ouvrir l'univers des possibles pour ces joueurs et ces joueuses et dire ben voilà la place à l'équipe de France est prenable on va vous tester et on va vous accompagner le mieux possible dans la culture d'entraînement pour que chacun y trouve son compte et qu'on sorte les meilleurs des meilleurs et prendre peut-être la relève des camps de fantastique pour certains qui risquent d'arrêter comme Philippe qui a arrêté et voilà et donc je pense que le message passe bien avec eux et on a eu des bons jeux med où Yoann Cousin et Lucas Desport ont gagné les jeux med donc en doublette on a eu les jeux mondiaux à Biamingham aux USA où Caroline Bourriot et Anadej Bossian ont pris la médaille d'argent face aux cambodgènes et elles ont perdu que 5 à 7 autant en finale donc c'est de bonne augure on voit que ces athlètes ont envie de porter haut les couleurs françaises et le maillot. Tant mieux merci Patrice Rodriguez qui nous a fait plaisir à travers nous on va vous retrouver à plusieurs reprises encore pour ces petits entretiens express avec des acteurs de ces championnats d'Europe ici à Den Bosch aux Pays-Bas.